Nous, à Montréal.tv, on pose des vraies questions. Qu'est-ce que vous pensez de la légalisation de la marijuana au Canada? Je pense que c'est une bonne idée, parce que le problème de la marijuana actuellement, c'est que ça comprend beaucoup trop de THC. C'est très dangereux pour certains adolescents qui peuvent prendre du THC dans des quantités 20 ou 30 fois plus importantes que celles qui existaient quand j'étais jeune, moi. Et c'est très dangereux. Et je pense que la légalisation pourra permettre de réglementer le contenu de THC. Mais oui, il faut, il faut, en fait. Moi, j'ai investi dans les stocks, donc j'ai hâte, je veux que ça se passe. J'étais pour la décriminalisation. Je trouve que ça va vite, la légalisation complète. Je comprends le gouvernement du Québec présentement. On sent que le gouvernement d'Ottawa envoie ça vite. M. Couillard, à Québec, nous on est pogné avec les problèmes de santé, sécurité, etc. Et je les comprends parce que plus on avance là-dedans, plus on se rend compte que c'était peut-être plus compliqué qu'on pensait. La question à laquelle je m'attendais à répondre, ce soit, pour des fins thérapeutiques, oui. Il y a certainement des avantages à ça. Moi, je ne suis pas un consommateur, donc ce n'est pas comme si c'était un dossier qui me tient à l'unique bémol que je dirais. Ce qui est à légiférer, par contre, c'est la conduite automobile avec ça. Je pense que c'est bien implanté maintenant, qu'il ne faut pas boire et conduire. Mais là, ça va être la même chose à refaire. On dirait que les gens ne sont pas encore rendus « Ah non, ça, ça va, je ne perds pas mes réflexes. » On dirait que je ne suis pas certaine de ça. C'est peut-être juste ça. Moi, je suis très scientifique et là, j'observe énormément, au niveau de la neurologie, ce qui est dit à propos de ça. Semblerait-il que le cerveau vieillit jusqu'à l'âge de 25 ans et que ça pourrait causer des problèmes éventuels. Le rendre légal trop tôt, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Ils ont interdit l'alcool, les gens en prenaient pareil. Après ça, ils l'ont légalisé. Je veux dire, est-ce que les gens sont plus alcooliques aujourd'hui qu'ils l'étaient avant? Je ne penserais pas. J'espère juste que si le crime organisé faisait de l'argent avec ça, j'aimerais ça que le gouvernement en fasse aussi. Parce que je me dis qu'on pourrait bien être cabochon puis enlever ça au crime organisé puis ne pas être capable de faire de l'argent avec. Est-ce que vous pensez que nos artistes vont être plus créatifs? Moi, je pense que les artistes sont déjà très créatifs.